Laurie attend et attend le retour de Craco, puis elle s'endort. Qu'il fait froid cette nuit, elle tire la feuille tout au-dessus de sa tête. À l'abri de sa couchette de plumes, elle chuchote. Oh ! Si Craco revient vraiment me secourir... Craco tient parole. Il commence déjà à faire nuit. Une tempête d'automne souffle beaucoup de feuilles des arbres. On ne voit plus rien de Laurie. Est-ce que les feuilles ont recouvert Laurie ? Craco descend avec prudence à l'endroit où il a quitté Laurie. Il voit une plume de cigogne. Certainement, Laurie se trouve en dessous. Craco soulève la plume. Mais Laurie n'est pas là. Craco soulève les feuilles une à une. Mais Craco ne la trouve pas et il appelle à haute voix. Laurie ! Laurie ! Où es-tu ? Où es-tu cachée alors ? La coccinelle Marie cherche Laurie. La coccinelle Marie va très bien. Grâce à l'aide de Laurie, son aïette a guéri. Elle peut bien voler maintenant et elle veut remercier Laurie. Elle la cherche très longtemps. Marie entend Craco appeler Laurie. Elle vole vers lui pour lui aider à chercher Laurie. Et puis, enfin, il la retrouve.